Les autorités de la région de Belgorod, à l'ouest de la Russie, ont déclaré l'état d'urgence régional alors que les forces ukrainiennes poursuivent leur avancée dans leur incursion dans la région voisine de Kursk. « La situation dans notre région de Belgorod reste extrêmement difficile et tendue », a écrit sur Telegram le gouverneur de cette région, Vyacheslav Gladkov. « Les forces armées ukrainiennes effectuent des bombardements quotidiens. Des maisons ont été endommagées et des civils ont été tués et blessés », a-t-il ajouté. Plus tôt, Belgorod a annoncé l'évacuation de milliers de civils des districts à la frontière avec l'Ukraine et la région de Kursk. Moscou a déclaré une « opération antiterroriste » dans les régions de Kursk, Belgorod et Bryansk. Pendant ce temps, le ministère russe de la Défense a déclaré mercredi que 37 drones ukrainiens avaient été détruits au-dessus de la région de Voronezh, à quelques centaines de kilomètres au sud-ouest de Moscou. Le gouverneur régional de Voronezh, Alexandre Gousseff, a déclaré qu'aucune victime n'avait été signalée, mais que certains bâtiments résidentiels avaient été endommagés. Le ministère a déclaré qu'au total, 117 drones et 4 missiles tactiques avaient été lancés contre la Russie pendant la nuit, dont 37 auraient été détruits au-dessus de la région de Kursk. Il n'est pas possible de vérifier les affirmations provenant des champs de bataille. Les forces ukrainiennes ont lancé une incursion surprise dans la région de Kursk le 6 août et ont capturé environ 1000 km² de territoires et de nombreux centres résidentiels. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Sirsky, a déclaré tard mardi que les forces ukrainiennes avaient pris le contrôle de 74 localités dans la région de Kursk en Russie. Le journal américain Wall Street Journal a rapporté mardi, citant des responsables américains, que la Russie avait envoyé certaines de ses forces depuis l'Ukraine dans sa propre région de Kursk pour la défendre contre l'incursion ukrainienne. Les responsables ont déclaré qu'il n'était pas clair combien de troupes avaient été envoyées de l'Ukraine à Kursk ni quel impact cela pourrait avoir sur les combats en Ukraine.